Bonjour, bienvenue dans notre émission, les rendez-vous de la NACOFI, une fin d'année sous le signe de l'incertitude. Et avec moi, trois experts, trois intervenants que vous connaissez bien. David Charlet, le président de la NACOFI, bonjour. Bonjour. Nebocha Strekovic, le secrétaire général de la NACOFI, bonjour. Bonjour. Et Céline Mahinck, administratrice de la NACOFI IMO, bonjour. Bonjour. David, bientôt Noël, l'année se termine. Comment justement s'est déroulé et s'est fini votre fameux Tour de France ? Alors, le Tour de France, c'est bien fini. On a une fin d'année qui est à peu près toujours la même sur ce Tour de France. Ça a fini d'abord par les semaines créoles. Et ensuite, on termine à Deauville pour ce qui est de la province. Et ensuite, on arrive à Paris. Donc, programme normal, correctement fini. Ceux qui sont venus, je pense, étaient heureux d'être venus. C'était la particularité de cette année, redémarrage du présentiel, avec moins de monde. Mais ceux qui venaient, c'était vraiment des gens qui avaient envie de voir les autres. Donc, pour le dire de façon courte, on avait à peu près deux tiers de remplissage par rapport à ce qui était avant Covid. Mais une ambiance qui était de très bonne facture. Il n'y avait pas de gens qui étaient venus parce qu'ils se sentaient obligés de venir. Donc, le Tour de France, du coup, s'est bien déroulé et bien fini. On va commencer à travailler au prochain, bien sûr. Mais voilà, presque fini. Puisque la toute dernière des dates, ce sont les dates parisiennes qui sont en train de se dérouler cette semaine où nous enregistrons. Et là, on aura vraiment terminé. Puisqu'on est à deux jours du grand débat. Voilà, qui clôt l'année depuis des années. Alors, un grand débat qui sera articulé autour de trois thématiques qui ne surprendront pas. Digitalisation, inflation, régulation. Alors, Nébochat, on va commencer par la digitalisation et la digitalisation de vos métiers. J'imagine que ça continue à évoluer, que c'est en marche. Oui, l'avantage du digital, c'est que ça continue toujours à évoluer. Ça ne s'arrête jamais. Tout à fait. Donc, là-dessus aussi, l'Anacofi a énormément investi. On progresse. Donc, pour tout ce qui est adhésion, on a totalement automatisé les adhésions. Pour la partie réadhésion, on est en semi-automatique, en espérant qu'on soit totalement automatisé à partir de l'année prochaine. Et concernant l'activité digitale dans nos métiers, ça évolue avec beaucoup, beaucoup de nouveautés. Nos fournisseurs, nos partenaires en termes de logiciels ont énormément investi et nous facilitent grandement les certaines tâches réglementaires. Et on voit apparaître de nouveaux formats, de nouvelles plateformes sur la partie blockchain. Donc, c'est vraiment très plaisant. On surveille ça de près avec David, entre autres, et d'autres au sein d'Anacofi. Sur la blockchain, là, on est passé à une phase vraiment d'applicatif maintenant, j'ai l'impression. Oui, ça nous permet vraiment d'avoir une traçabilité. Et certains vont au-delà de nos réflexions et réfléchissent même à des marketplaces totalement en blockchain, en termes de non-tenue de registre, mais de véracité des actions ou des ordres passés. Donc, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus complexe sur les domaines, surtout sur la partie actif numérique. Mais sur le reste, ça avance grandement, avec des grands progrès sur la partie immobilière aussi, sur la partie crode. Mais ça, je vais plutôt laisser Céline en parler. Oui, je vous ai coupé, Céline, vous vouliez ajouter quelque chose. Donc, oui, effectivement, un secteur que j'observe depuis de nombreuses années, comme un certain nombre d'entre vous le suivent bien. Le crowdfunding, notamment le crowdfunding immobilier, là, pour le coup, on est vraiment en dématérialisation et en digital dans tout le process. C'est ça. Ils sont effectivement, par rapport à nos autres outils, à nos autres supports d'investissement, très en avance là-dessus. Et puis, alors, pour le coup, il y a vraiment un grand nombre de plateformes qui utilisent depuis de nombreuses années la blockchain. Mais sans le dire, parce que, voilà, c'est un outil au service du client, de l'investissement, du fonctionnement. Ce n'est pas forcément mis en avant. Peut-être, ça peut même faire peur aux investisseurs de trop le mettre en avant. C'est ce que disent certains spécialistes de la blockchain, en disant qu'on n'en parle plus trop parce que c'est anxiogène. C'est ça, alors que, parce que peut-être, il y a une confusion qui peut être faite des fois entre l'utilisation de la blockchain et l'usage final, dans certains cas, entre guillemets, qui va être sur de la crypto. Alors que la blockchain, c'est vraiment un outil au service de plein d'activités, en fait. Oui, c'est clair qu'on a une perception de la blockchain par nos professionnels. On le voit quand on fait des conférences ou des formations. Il y a deux camps. Il y a le camp dit, ça sécurise, c'est très bien, il faut le faire. Je parle bien de ceux qui comprennent ce que c'est, parce qu'il y a aussi le camp des... Les yeux ouverts, point d'interrogation dedans. Mais il y a donc deux camps dans ceux qui conçoivent à peu près ce que c'est. Il y a ceux qui disent, c'est génial et ça sécurise. Et puis, il y a ceux qui disent, oups, je suis vraiment très inquiet de ce truc-là. Et c'est vrai qu'on le ressent à chaque fois qu'on fait une formation, une conférence là-dessus. Oui, c'est très, très clair. Après, on... J'avais une petite question. On parlait un petit peu de... Voilà, le métier se digitalise, nos interventions se digitalisent. Est-ce que là, je m'adresse à vous en tant que vraiment acteur de terrain, dans vos métiers, de façon très opérationnelle, est-ce que c'est simple, du coup, de se mettre à... En réalité, c'est en tout cas pas très compliqué. Pourquoi ? Parce que les premiers outils digitaux qui n'avaient comme seule force que d'être digitaux, mais qui étaient... C'est austère, pas simple, tu comprenais pas. Puis quand il y avait un bug, c'est pas très intuitif. On a fait beaucoup de progrès là-dessus. Vous avez des vrais chemins dans ces outils. Donc, même quand c'est la première fois que vous les utilisez, souvent, c'est assez logique. À défaut d'être intuitif, ça vous prend par la main, ça vous emmène et vous trouvez ça assez plaisant. Les outils qu'on a aujourd'hui, ça, vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Après, la difficulté, c'est que parfois, c'est long. C'est-à-dire que ça ne nous fait pas gagner de temps dans notre prestation face au client. Ça nous fait gagner de la conformité et du temps après. C'est-à-dire que tout est dans la boîte. Tout est bien rangé comme ça doit être rangé. Si tu veux aller le voir, tu peux aller le voir et créer un lien pour que le client voit. C'est possible, par exemple. Mais il se peut qu'en prestation client, là où avant, on avait une liasse papier en arrivée, il signait, c'est parti. Eh bien, 4 heures après que tu aies commencé à faire ta souscription en ligne, tu es toujours dessus, pour X ou Y raison. Et là, on te dit, tu te dis, dans le temps, c'était une heure, maintenant, c'est 4. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Voilà. Mais il n'en reste pas moins vrai que, après, quand tu vas avoir besoin de revérifier le dossier, et si tu as fait toute une partie du boulot à la place du client, à la place du client, quand faut-il qu'on ait vraiment le droit ? Enfin, c'est encore une autre question. Ou alors, tu fais l'inverse. C'est-à-dire que tu lui donnes la main et c'est lui qui remplit. Et donc, tu fais moins de boulot. Voilà, tous ces trucs existent. Ça soulève, à demi-mot, ce que je dis aussi, c'est que ça peut aussi soulever la question du gaming. Il y a, dans tout ce qui se développe aujourd'hui, on n'est plus dans la phase primaire de la création des premiers outils. Donc, il y a une nouvelle manière de faire de la tech, et on en arrive à redonner un petit peu de côté sympa dans tout ça. On flirte ou on rentre dans le gaming. Si on devait décomposer, on avait le début de la signature électronique, après, on a eu la visio, après, on a réaccentué sur, justement, les visioconférences, on a remis au centre du débat, justement, après la préparation de rendez-vous clients, la partie signature. Et la transition qui est en train de passer, c'est qu'on passe d'une signature simple à une signature d'enregistrement d'un acte et au passage d'un acte. Et après, la question, c'est comment on contrôle ce passage de l'acte final ? Et c'est là où, derrière, il peut y avoir des déribes où on peut, éventuellement, sur la partie gaming, ne pas se rendre compte qu'on est en train de passer des vrais actes. Mais est-ce que, du coup, cette mode qui monte en puissance dans l'univers financier du gaming, qui devrait s'accentuer avec le métaverse, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas un vrai danger pour les épargnants qui, à un moment donné, ne vont plus trop savoir quand ils sortiront du jeu ? La problématique, c'est qu'on nous a demandé de vulgariser notre travail, afin que ça soit compréhensible par tout le monde. À force de vulgariser et de vulgariser, on le simplifie. À partir d'un moment donné, on fait un dessin. À partir du moment où le dessin est animé, on a l'impression d'être dans un jeu. Donc, c'est vraiment cette transition-là qui est dangereuse. Et il faut vraiment mettre tous les warnings et expliquer que c'est de l'économie derrière. Il y a le moment où on joue, puis il y a le moment où on place son argent. Tout à fait. Oui, Céline. Notamment par rapport à l'immobilier, on voit des offres se développer avec les NFT sur le métaverse. Donc, des images de parts d'immobilier. Et alors, déjà qu'il y a un trou dans la raquette réglementaire avec ça, si en plus, effectivement, on va sur des sites qui savent très bien faire l'aspect gaming, il y en a un, on dirait vraiment le Monopoly. Alors là, pour le coup, déjà qu'il y a le trou dans la raquette réglementaire, mais en plus, c'est ludique. Voilà, il risque d'avoir effectivement des investisseurs qui vont peut-être être surpris du résultat. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on est sortis. Là, on est en train de parler de choses qui semblent totalement dédiées à l'univers de la tech, des cryptos. Ce qui est intéressant avec la question de départ qui était la digitalisation, c'est que même sur des choses qui sont très basiques, la relation client d'une compagnie d'assurance avec son assuré, on voit arriver du gaming, on voit arriver un truc qui ressemble à du métaverse volontairement et qui donc fait rentrer le consommateur dans le métaverse de la compagnie avec tout un univers gaming. Voilà, donc là, c'est la relation du quotidien qui a été digitalisée et qu'on amène dans l'univers du jeu. Franchement, pour avoir vu quelques exemples de ce qui commence à se faire, c'est vraiment du jeu. Alors qu'on est relation assuré-assureur. Donc, vous voyez, quand on parle des évolutions, ça, je pense qu'on a passé un cap avec ça. Ça soulève tout un tas d'interrogations. Et évidemment, on peut parler du NFT ou du métaverse en lui-même qui, lui, posent en plus un problème juridique quand c'est un métaverse qui n'est pas juste le métaverse de la compagnie. Je rentre dans mon service après-vente et c'est joli, c'est dans un univers virtuel. C'est quand même le SAV ou le service des relations de ma compagnie. En fait, ça n'est que ça. On n'a pas acheté des trucs dans le métaverse. On veut juste me promener d'un service à l'autre. En gros, ça va être le site Internet 3D. Alors, on a évoqué blockchain, surprise, vous disiez des fois, des investisseurs, des épargnants. On est obligé d'évoquer la faillite de FTX et de se poser la question, justement, de savoir si ça ne va pas entraîner un petit surcroît de réglementation. Sur la partie crypto, on va parler d'ordre plus général d'actifs numériques. Donc, c'est quand même, on a de la chance, on est précurseur en France avec la création des PSAN, des prestataires de services actifs numériques, depuis novembre 2019. Donc, ils n'étaient pas obligatoires, donc jusqu'à présent. Mais il y a une réforme MICA qui se prépare et David en est au cœur. Oui, alors, au cœur. En discours. Je n'ai pas encore réussi à lire les 369 pages intégralement. Je me suis concentré sur les parties qui nous intéressaient. Ceci étant, on échange avec pas mal de monde et on a deux choses. D'abord, effectivement, vous avez des interlocuteurs qu'on a en face de nous et notamment chez les régulateurs qui disent, ça va être bien gentil, mais il va y avoir des gens qui ont été plantés. Que sont-ils allés faire sur une plateforme non européenne non française alors qu'on a créé le PSAN français ? Remarque. Voilà. Interrogation. On a eu ça, on a eu des rencontres parlementaires il y a une grosse semaine et on l'a entendu, ça. On l'a entendu de quelqu'un qui était à la tribune. Alors, je ne sais plus si c'était un représentant du Parlement ou un représentant des régulateurs pour être tout à fait honnête, mais on a entendu de façon très cache et devant du public. Bon, c'est bien gentil cette histoire, mais enfin, les investisseurs français sont allés sur des plateformes non régulées, non européennes, alors qu'on a fait le PSAN en France et on fait MICA, qui est donc ce texte pan-européen où on dit l'Europe sera le premier continent à avoir une réglementation pour la crypto globale. Voilà. Donc, après, est-ce que ce sera parfait, est-ce que ça évitera que des investisseurs aillent sur d'autres plateformes ? Est-ce que nos plateformes sont plus sécurisées ? Sincèrement, on va peut-être attendre deux minutes parce que ce n'est pas parce qu'un acteur est régulé, je ne vais pas citer de nom ici, mais il y a quelques grands régulés qui se sont un jour effondrés. Et ce jour-là, tout le monde pointe en disant que vous voyez, ça n'évite rien. Donc, on verra. Mais toujours est-il qu'en effet, on a un cadre prudentiel qui se met en place de façon continentale, il faudra le suivre. Et donc, pour nous, la question qui se pose, c'est quelle sera la place pour nos métiers ? La discussion qu'on est en train d'avoir dans le projet de mise en place du texte version française, application régulation française, c'est que nos métiers puissent de plein droit faire le conseil sur ces actifs. Alors maintenant, voilà, quel cadre précis ? On est en pleine discussion, mais on est dedans, c'est le moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de liaisonner en réalité le conseil en investissement financier qui est notre métier, avec tout ce qui est conseil en investissement participatif, donc la partie crode. Et de l'autre côté, on rappelle qu'il existe des PSAN. Donc, on est vraiment en train de rapprocher ces trois univers et de devenir totalement légitime sur cette partie de conseil. Petite question au passage, je ne résiste pas. On entend parfois des dissensions entre conseillers sur la question qui consiste à savoir si la crypto aujourd'hui est un actif, un placement comme un autre. Certains disent non, 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 d'autres, mais si, etc. Vous le ressentez, ça ? J'ai un avis tranché là-dessus. Je vais peut-être mettre ma casquette à la coffee de côté juste cinq secondes. Il ne faut pas confondre la crypto avec la monnaie, la crypto avec les actifs numériques, avec la partie tokenisation qui vraiment s'amplifie et peut être porteur pour l'économie et la partie suivie, traçabilité de la blockchain. Donc, on a d'abord la blockchain et après, derrière, on a la tokenisation et on a quelque chose qui est atypique qui est la spéculation sur la monnaie crypto, sur la monnaie numérique, mais la monnaie numérique n'est pas, au sens propre, un actif numérique comme on peut l'entendre. – Et n'est pas une monnaie. – Et n'est pas une monnaie. – Clairement, il y a deux, pour ce qui nous concerne, réglementairement, il y a deux sujets. Le premier, celles qui sont de type financier, les levées de capital en token. celles-ci sont déjà dans l'univers financier, elles posent un certain nombre de problématiques, mais elles sont parfaitement légales. Vous pouvez avoir un fonds et un fonds dans lequel vous allez investir en unité de compte dans votre contrat d'assurance vie de tous les jours. Ça, ça pose des problèmes d'acculturation des professionnels et des investisseurs ou épargnants, pour les comme vous voulez, mais c'est fait. Et donc, ce sont des tokens et donc, c'est de la blockchain et puis, il y a cette deuxième grande famille qu'on appelle souvent, et d'ailleurs, on a un peu tort parce qu'elle peut être plus large, les crypto-monnaies. C'est sur celle-ci que porte le plus d'interrogations parce qu'on sait qu'elle va être réglementée avec Mika. Je rappelle que les NFT et le Metaverse ne le seront pas. Un des reproches qu'on fait à Mika, NFT et Metaverse n'y seront pas. Donc, on va se concentrer sur celle-ci et là, en effet, il y a des phénomènes particuliers à maîtriser et ça n'est quand même pas une monnaie, même si Mika va reconnaître l'existence de ce type d'actifs et donc, devoir dire qu'il peut faire du conseil et alors, sont-ce des vrais actifs ou pas ? On s'en fout. Non, voilà, on va le dire. C'est-à-dire, à un moment, on s'en fout. À partir du moment où c'est devenu un actif légal sur lequel on peut investir avec des conseillers réglementés et des plateformes, je veux bien... J'entends le fait de dire que c'est ou ça n'est pas un actif. C'est forcément une forme d'actif puisqu'on a le droit de l'avoir et de placer son argent dessus. Ce qui est important, c'est que si on réalise des plus-values, on a un formulaire spécifique pour la déclaration des impôts de 1984 à 1986 pour déclarer ses plus-values d'actifs numériques. On va sortir du sujet et en même temps rester dans un sujet très monétaire avec le deuxième pilier du grand débat qui est l'inflation et avec une première question, c'est quelles conséquences à l'inflation pour vos métiers ? Ça a plusieurs conséquences. Il y a une conséquence directe pour nos clients qui sont aussi des consommateurs, qui sont aussi des épargnants. Donc, avec l'augmentation des taux directeurs, ça a fait baisser le marché obligataire d'un point de vue instantané. Aujourd'hui, pour ceux qui se repositionnent dessus, ça crée des opportunités. Mais ça permet, pour la première fois, de revenir, si on peut dire ça un peu de façon spéciale. la route tourne dans le bon sens. Avant, on était sur des taux négatifs. Aujourd'hui, on repart sur des taux positifs. Et ça permet, du coup, de donner une valeur à l'argent. Ça, c'est vraiment important de savoir que quand on prête à une entreprise plus chère qu'à une autre, cette entreprise a un risque de défaut qui est plus important. Donc, ça, c'est... En termes d'éducation financière, pour nos clients, c'est important de bien saisir cette nuance. Après, d'un point de vue purement pratique au sein de nos cabinets, comme l'inflation, elle est liée à différents facteurs. On n'a pas la même inflation, les mêmes origines d'inflation aux Etats-Unis qu'en Europe ou en Asie. Et du coup, nous, on a cette problématique, c'est qu'on emploie des gens très qualifiés qu'il faut augmenter, qu'on veut garder dans nos cabinets. Donc, ça induit un coût de structure beaucoup plus important. Donc, on tire vers cette inflation. Et de l'autre côté, on a le marché qui dit il faut réduire nos frais, il faut réduire nos rémunérations, il faut faire attention à nos rémunérations. Les régulateurs, tu veux dire ? Les régulateurs qui sont sans cesse en train de nous dire il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. À un moment donné, si vous réduisez trop et que vos charges augmentent, ça fait disparaître une profession, sauf si on nous subventionne. Ce serait une bonne idée. Oui, l'idée est lancée. C'est-à-dire que nous réduisons nos frais donc au bénéfice du consommateur, mais le consommateur nous alimente en tant que profession nécessaire par ses impôts. C'est une idée extraordinaire. Comme le prêt à tout zéro. Comme le prêt à tout zéro. Oui, non, il faut nous le donner, il ne faut pas le prêter. Non, non, non. Une subvention est une subvention. Célide, ça en défleurait tout le sujet parce qu'on reviendra à l'immobilier. Peut-être un petit mot ? C'est certain que l'inflation participe aussi à la structuration actuelle des prix de l'immobilier. On la retrouve notamment avec l'inflation sur les matières premières qui est aussi elle-même renforcée par les nouvelles normes RE 2020 qui, comme elle porte bien son nom, ont été mises en place au 1er janvier 2022. J'imagine des conséquences particulièrement sur le secteur du neuf. Alors oui, mais pas que parce que le secteur ancien est impacté aussi avec les travaux. Donc, en fait, tout est lié. De base, le français a une pierre dans le ventre. L'immobilier correspond vraiment déjà à un besoin primaire, celui de se loger. Et puis, en termes d'investissement, il y a l'appétence des Français renforcée dans ces conjonctures-là parce que quand ils vont chercher du sécurisé, on est sur des produits taux qui vont apporter un rendement qui va être des fois inférieur à l'inflation. Donc, vu la culture qu'ils ont et les a priori, dans certains cas qu'ils ont, ils vont favoriser l'immobilier en pensant que ça va être meilleur que le reste et que c'est aussi sécuritaire que le reste. On le voit d'ailleurs beaucoup dans la presse, forcément, c'est les titres un peu qui font rendre en ce moment, c'est « Où placez mon argent ? » etc. On voit beaucoup revenir le conseil de placement notamment sur les SCPI. Oui. Alors là, effectivement, les collectes du SCPI cette année, ça risque encore d'être quelque chose d'extrêmement élevé avec, si j'ai bien suivi, d'ailleurs plutôt une forte collecte encore sur les bureaux. Ce qui peut surprendre par rapport à ce qu'on vit. Alors après, encore une fois, c'est dès lors qu'on lit bien les rapports de gestion et qu'on vérifie bien les immeubles dans lesquels sont investis tel ou tel SCPI, il y a effectivement des endroits où c'est extrêmement porteur et judicieux. Mais véritablement, je pense qu'il y a une vraie analyse des encours de détention d'immeubles à faire. Un petit mot quand même par l'inflation d'un métier particulier de courtier en financement. Oui. Je pense que là, la conjoncture a un impact fort. Oui, la conjoncture a un impact fort en relation entre les banques et les IUB aussi. ce n'est pas nouveau, on l'a déjà dit, on a vraiment une sorte de désamour assez fort entre ces deux métiers, l'initiative d'ailleurs de nos amis banquiers. Mais c'est vrai qu'avec la logique du TAEG, du taux d'usure, l'inflation qui est repartie, donc les taux qui remontent, plus les limites mises par le Haut Conseil qui fixent des cadres limitants et en volume et en niveau ce qu'on peut prêter ou ce qu'on peut emprunter selon les cas, on a un vrai sujet au niveau du crédit. Alors la banque, attention, parce que la Banque de France nous dit qu'il n'y a pas de problème. Donc toutes les études indépendantes disent qu'il y a un problème ou au moins un début de problème, mais avec une Banque de France qui dit qu'il n'y a aucun problème sur le crédit en France, il est même limite trop important. Donc on va voir. Nous, les remontées de nos professionnels, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème sur nos clients, il y a un problème sur les études qu'on fait même en dehors de nos clients, ça commence à bloquer. Certains le caricaturent à mort en disant si vous n'avez pas 40 ans et que vous gagnez pas 120 000 euros par an, vous aurez un mal de chien à avoir un crédit, ce qui est dans la caricature. Mais quand même, ce qu'on constate autour de nous. Alors voilà, c'est que nous tous quand nous nous parlons, sans même être un professionnel, quand on parle à quelqu'un qui s'y a essayé, on entend tous la même chose. Voilà. Et nous, nos professionnels le disent. Or, ce sont des pros. Donc, il y a un sujet. Mais il y a un sujet qui, pour l'instant, est nié. Alors, est-ce que c'est parce que leurs études regardent le passé ? Est-ce que c'est parce que leurs outils leur disent que ça va bien se passer sous des hypothèses précises ? Peut-être. Mais toujours est-il que là, on a un moment où ce que nous, sur le terrain, nous disons pro ou non pro et ce que nous disent nos autorités sont absolument opposées. Et à nous, on dit problème, eux, ils disent pas de problème. Bon. Voilà. Alors, comme nous sommes représentants des professionnels, on dit problème. Voilà. Troisième pilier du grand débat, la régulation. Oui. David, est-ce qu'on va vers de nouveaux modes de régulation ? Apparemment, oui. Pas sur le principe français d'avoir accepté cette idée que sur nos métiers, je parle bien des nôtres, on a délégué de la part du régulateur central à des associations professionnelles. Ça, je pense qu'on l'a encore renforcé. Donc, c'est pas nouveau. C'est on renforce ça et nous, ça nous va très bien. Par contre, c'est plus tendu. On a des régulateurs qui sont beaucoup plus tendus qu'avant, qui sont plus à la manœuvre qu'avant dans le détail de ce qu'il faut faire, qui sont tendus. On le voit sur les contrôles. Ce qui nous remonte des contrôles, c'est beaucoup plus de tensions. On le voit sur les directives qu'ils donnent. Il y a moins de souplesse. Il y a de moins en moins de souplesse. On peut prendre tous les exemples que l'on veut. On peut prendre l'AMF qui prend de nouvelles positions sur ce qu'on va appeler les club deals, pardon, c'est pour les professionnels. mais ça leur parlera. Ou sur les FIA étrangers. On peut prendre la CPR qui resserre dans sa logique de ce que l'on peut proposer comme unité de compte à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie. Alors, au motif d'un couple rendement-prix. Mais là, voilà, tous les échos qui nous remontent, c'est une régulation plus contraignante de la part de ces régulateurs. Mais par contre, toujours avec ce délestage vers nous d'une partie de la charge. Très bien. La deuxième chose qui fait qu'on semble se diriger vers quelque chose de nouveau, c'est qu'on a énormément de contrôles qui sont diligentés actuellement, mais qui sont diligentés par des entités qu'on n'attendait pas forcément dans cette fonction-là. Je pense notamment à la DGCCRF. La DGCCRF sur l'immobilier, c'est classique. Très bien. La DGCCRF qui vient faire du contrôle sur l'assurance, sur la lutte anti-blanchiment fait par les acteurs de l'assurance, on avait cru comprendre que c'était le boulot de l'ACPR. Donc quoi ? Il y a un nouveau repartage de la fonction qu'on n'avait pas compris ? Et puis on peut continuer. On la voit réarriver sur des thématiques, on entend dire qu'elle va venir, on parlait de SCPI, qu'elle va venir sur la thématique SCPI. On entend dire qu'elle va venir sur la thématique immobilier en vue de réfléchir à si tout ça fonctionne bien comme il faut. Donc dès qu'on vous dit ça, ça veut dire qu'on envisage une régulation ou une réglementation de demain. Voilà. Donc il semblerait qu'il y ait un mouvement donc thème du grand débat parce que justement on va pouvoir avec certaines des autorités échanger sur cette thématique-là mais c'est intéressant et évidemment ça replèguera sur les textes sources puisque soit ça découlera de textes sources adaptés autrement, soit ça générera des textes pour organiser la régulation demain. Alors Céline, on peut peut-être profiter de rebondir sur ce que dit David pour dire un mot de la réglementation des agents immobiliers. La loi Ogué, on le fait remarquer depuis un certain temps, elle date de 70. Est-ce qu'on va vers une réforme ? Alors, plusieurs points en préambule si je peux me permettre. Se rappeler que la loi Ogué c'est une loi de police. Une loi de police, ça veut dire qu'elle a été instaurée pour corriger des torts. C'est-à-dire qu'il y avait des déviances au niveau de la profession, il y avait des abus de certaines agences immobilières qui à l'époque avaient le droit de percevoir des accomptes avant la conclusion, l'engagement définitif sur la chose et sur le prix avant l'acte notarier. Et donc, il y en avait un certain nombre qui prenaient ces accomptes, qui pliaient boutique et donc, il y avait des gens qui se retrouvaient, on le dit clairement, escroqués. Ce n'était pas l'apanage de la transaction puisqu'on le voyait aussi en gestion immobilière où ils encaissaient un an de loyer et pareil, ils s'en allaient avec la caisse. La profession a commencé elle-même, le législateur un petit peu dans les années 50 parce que là, ces déviances c'était après-guerre. Dans les années 50, le législateur a un peu commencé à mettre en œuvre des choses. La profession s'est structurée avec notamment autour de l'AFNAME et donc la création du fonds de garantie et puis le législateur voyant ça a finalisé la structuration réglementaire et a mis en place la loi Oguet. Donc la loi Oguet en interdisant notamment la perception de toute rémunération de quelque forme que ce soit avant l'accord définitif sur la chose et sur le prix, cette loi Oguet est venue structurer cette profession et donc c'est en ça qu'aujourd'hui les professionnels de l'immobilier ont de nouveau la confiance du consommateur. Aujourd'hui la DGCCRF émet effectivement une consultation parce qu'il semblerait qu'elle tienne compte du fait que dans les autres pays européens la rémunération serait moins élevée par les professionnels de l'immobilier. En France elle est aux alentours de 4%. Alors 4% en facial sur un montant de transaction moyen on va dire ancien, neuf 250 000 euros à la louche ça fait une rémunération moyenne de 10 000 euros quand on regarde en facial on peut se dire c'est élevé pour X heures de travail. Peut-être encore que parce que quand on écoute ce que nous demande la réglementation que ce soit la loi Oguet le code de déontologie le code civil etc on a quand même en tant que professionnel de l'immobilier des devoirs de moyens de mise en oeuvre de moyens et de mise en oeuvre de compétences pour faire un vrai devoir de conseil derrière. C'est pas l'apanage du CIF ou les courtiers en assurance ou... Voilà. Donc quand on fait le job qui est attendu de nous et le temps qu'on y passe c'est peut-être pas si élevé que ça et en plus considérant que ça va être une fois tous les x fois une fois tous les 6 fois 8 fois 10 fois ça veut dire qu'il y a x fois où on travaille où on fait la même somme de travail sans avoir droit à cette rémunération. Donc il y a cet axe de réflexion qui est là et puis il y a aussi le renforcement de cette professionnalisation notamment dans la loi Allure de mars 2014 il était question de demander un niveau de compétence initiale à ceux à qui on peut déléguer notre carte T c'est-à-dire les agents et les salariés depuis 8 ans on attend toujours ce décret d'application alors le but c'est pas de mettre des barrières insurmontables à l'entrée mais c'est de s'assurer conformément à la volonté du législateur à l'esprit de la loi de s'assurer que notre interlocuteur donc le client a bien en face de lui quelqu'un qui est en compétence et pardon mais il est quand même difficile de s'imaginer que quelqu'un qui va être et je respecte totalement leur profession mais quelqu'un qui est garagiste ou boulanger le jour et qui va être en délégation de carte T et faire de l'immobilier le soir je suis pas sûre un certain nombre d'entre eux certainement mais peut-être pas tous donc il y a des pistes de réflexion comme ça la loi Auguet est donc ancienne elle est 70 il y a peut-être des points d'amélioration parce que nous sommes des chefs d'entreprise et que nous avons besoin de développer l'entreprenariat et de favoriser l'entreprenariat et à côté de ça il y a peut-être d'autres points qui pourraient être améliorés pour qu'il n'y ait pas en fait de concurrence déloyale clairement ce qui est important c'est de rappeler si je peux me permettre de rappeler la responsabilité de la personne qui délègue la carte et aujourd'hui il y a des réseaux qui délèguent énormément et c'est la dangerosité elle est justement là-dessus puisque les gens ayant une compétence différente pour dire la même que la nôtre c'est là où ça pose un réel problème justement sur la partie concurrence déloyale oui et puis c'est une vieille loi 1970 la SRL n'existait pas donc l'agent co on n'a jamais pu envisager qu'il soit sous forme d'entreprise c'est idiot elle est vieille donc il y a un vrai débat ceci dit la question c'est telle qu'elle semble être posée plus de régulation ou dérégulation voilà et donc aujourd'hui on ne sait pas mais on entend ces bruits-là on entend les deux je rebondis aussi parce qu'on entend effectivement dire les rémunérations des agents etc ça fait écho aussi à une problématique récurrente dans vos professions sur les modes de rémunération c'est vrai c'est un horaire commission etc est-ce que ça évolue ça continue à bataille on est en plein dedans avec les chiffons ne veulent plus maintenant c'est c'est des cailloux donc grand débat au niveau bruxellois et je pense dans un certain nombre de pays le sujet qui est sur la table au niveau de l'immobilier sur la table en fait dans tous les métiers et la question c'est de savoir si on peut être payé en rétrocession et même en commission et en fait il y a deux débats il y a celui des prix du niveau des prix et il y a celui de la manière d'être rémunéré et donc du modèle celui sur les prix il est légitime est-ce que l'immobilier à 4% en France ou à 7% sur certains biens ou les SCPI avec leur système ok il est légitime il a eu lieu partout nous ne nous l'aurons pas et la seule chose que nous on demande c'est que s'il peut baisser il peut un jour remonter parce que le métier il faut mais pourquoi pas sur les modèles économiques oui grande bataille on va donc négocier à Bruxelles tout le temps là c'est le moment de la fin la prise de fer est terminée et pour dire ce qui nous a été répondu à Bruxelles récemment par et un haut fonctionnaire et un parlementaire bruxellois que je le disais tout à l'heure nous ne pouvions en n'est qu'un cas à acheter et ça répond nous on ne peut pas nous n'avons pas les moyens de faire ce genre de choses et donc sa réponse a été assez cache ça a été de nous dire bien sûr ce sujet toutes les analyses techniques sont faites leur réponse commune toutes les analyses sont faites c'est bon maintenant on est capable d'avoir tous notre avis sur le sujet et la décision sera politique point décision fin de premier semestre 2023 donc on continue les uns et les autres à envoyer des éléments de réflexion on peut avoir un ressenti on sait que la France n'a pas envie de changer son modèle et qu'un certain nombre d'autres pays n'ont plus mais le match se joue avec en face de nous des pays dans lesquels il y a eu le choix de supprimer les systèmes de rétrocession en général au détriment du consommateur non riche c'est à dire 90% de la population je vous rappelle quand même que l'européen moyen a 250 000 euros de patrimoine et qu'à 6 000 euros de revenus par mois vous êtes un riche en dessous pas ça vous donne une idée de qui serait exclu de tout accompagnement au conseil le problème sans conseil pas d'investissement dans les entreprises c'est factuel c'est statistique sauf par quelques petits passionnés du sujet qui existeront toujours et qui ne font pas une épargne de population et donc comme la retraite on ne peut plus la faire autrement que par ce genre de solution vous ne pouvez donc dans un état faire de la retraite par capitalisation que si l'état a mis de l'avantage fiscal on parlait tout à l'heure de subvention de nos métiers on subventionne ceux qui font du fonds de pension et pas les autres morts au conseil bon donc c'est posé de l'autre côté au jour d'aujourd'hui vous avez des gens qui disent regardez faites uniquement des produits non chargés sans conseiller et vous voyez vous avez le double de rendement oui si vous n'êtes pas gouré et donc là je le répète quand vous prenez un conseiller si c'est pour qu'il vous conseille les fonds sur lesquels vous êtes plus mauvais que ces trucs là prenez pas le conseiller en effet là vous n'avez pas de raison de le payer sauf que vos conseillers ce n'est pas ceux-là qui recommandent donc c'est dommage donc plutôt confiant qui tient la corde plutôt le fait qu'on arrive à rester sur une liberté de modèle dans les différents états à charge pour les états de décider de règles complémentaires peut-être plus contraignantes et on voit que dans certains pays ce n'est pas une interdiction mais c'est un cap au plafon et on en vient au niveau des prix on vient sur le sujet prix et par le sujet prix on vient placer une règle de max pourquoi pas et en améliorant la transparence alors là pour le coup nous français on a un coup d'avance par rapport à ce qui s'est fait ailleurs en Europe depuis notre loi Pacte et alors faire plus que Pacte j'ai un moment qu'est-ce que vous voulez que je vous dise surtout avec des assos trois assos européennes qui disent c'est un scandale ce que vous touchez et puis des assos françaises les grandes assos de consommateurs français dont les représentants disent non mais nous on veut un truc très simple combien on gagne et le prix et on s'en fout du détail pardon mais c'est vraiment ça j'ai des assos de consommateurs épargnants qui disent il en faut plus il en faut toujours plus je veux les détails mais vraiment quel acteur touche quoi et puis de l'autre côté dans la même catégorie de représentation des gens qui disent excusez-nous on n'a jamais demandé ça au niveau des prix du barème d'honoraires en immobilier il y a déjà eu un changement au premier semestre 2022 puisque maintenant avant on avait l'obligation de mettre les barèmes d'honoraires par échelle de prix d'immobilier aujourd'hui c'est le tarif maximum et donc la volonté du législateur là c'est de dire pour que le consommateur ait la faculté de négocier donc on a des prémices nous ce qu'on apprécie aussi c'est qu'on a été aussi écouté entendu à Bercy on leur a rappelé comme David le disait aujourd'hui un petit épargnant quand vous placez 10 000 ou 30 000 euros vu la charge de travail et l'analyse qu'on applique dessus ce n'est pas rentable aujourd'hui c'est rentable parce qu'on utilise l'intégralité de nos clients on fait exactement comme pour l'immobilier où ils vont faire 8 visites avant de faire une vente effectivement c'est le dernier qui paye pour tous les autres qu'on visitait gratuitement mais ça c'est un point important c'est-à-dire l'accès justement au conseil puisque bien entendu les gens qui gagnent moins de 6 000 euros ne se marient pas n'ont pas d'enfants ne transmettent pas n'épargnent pas pour la retraite n'investissent pas donc ils ne font pas d'immobilier on le sait tous donc deuxième point important c'est la retraite on parle de plan panneuropéen de programme panneuropéen sur la partie retraite ils ont bien convoqué aujourd'hui l'orientation de l'épargne même si elle est incitée fiscalement parlant c'est quand même nous qui sommes les acteurs avec les banques sur cette collecte d'argent pour prévoir justement un complément de revenu par rapport à la retraite traditionnelle deuxième point on nous a demandé de faire le plan de relance c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous dit il faut absolument que vous assureurs banquiers vous placiez de l'argent dans l'économie réelle comme si avant elle n'était pas réelle l'économie et de l'autre côté il faut soutenir les entreprises françaises européennes et ainsi de suite ça aussi c'est une demande qui nous a été faite sur laquelle tout le monde a répondu dernier vecteur pour terminer on nous a dit il faut faire de l'ESG il faut faire justement tout ce qui est environnement l'environnement est au cœur du sujet la planète il faut sauver la planète etc. à partir du moment où on ne s'occupe plus des gens qui ont moins de fortune qu'on ne s'occupe pas de leur retraite qu'on ne s'occupe pas des plans de relance et qu'on ne s'occupe pas du coup de l'ESG effectivement on peut prendre une gestion passive totalement automatisée on aura toujours les 40 meilleurs les 40 mêmes titres avec pas beaucoup de frais qui seront dans des poches totalement automatisées mais malheureusement je ne pourrais pas proposer d'autres choses puisque je n'aurais pas le droit de le faire et sans accompagnant et sans accompagnant pour flécher et puis une petite remarque une partie des gens qui sont opposés au système de rétrocession sont souvent des gens qui sont rattachés à la logique de la décroissance alors petit échange dans les rencontres l'autre jour avec un certain nombre de parlementaires et là encore une fois tout ça a été public un économiste de ce type de courant a dit oui mais de toute façon comme ça moins de prix moins d'argent dépensé de toute façon il faut baisser les revenus et les marges alors un petit rappel quand vous ne voulez pas gagner d'autres le veulent voilà donc si vous ne voulez pas gagner d'autres vaincront à votre place et si on parle d'argent si vous ne voulez plus le gagner ils gagneront votre argent autre sujet qu'on évoque presque à chaque émission c'est les fameuses alors on évoquait la transparence directive MIF DDA là aussi est-ce qu'il y a des avancées est-ce qu'il y a quelque chose en fait ça va avec le sujet d'avant c'est-à-dire qu'on est dans une retouche réanalyse et retouche de ces deux grandes directives sources alors évidemment il y a quelques autres grandes directives autour de la tech de la crypto et de l'ESG mais les deux blocs centraux pour nous c'est MIF et DDA et ils sont en cours de révision évidemment l'un des grands sujets c'est les conflits d'intérêt et les rémunérations pour nous les modèles tout au moins déjà les modèles avancées c'est la bataille autour de ces grands sujets on vient de le dire avec des directives sur l'assurance qui réenchaînera après c'est-à-dire que d'abord on finit celle la retouche de MIF et on a vu que DDA s'est arrêtée on pensait qu'elle avancer en même temps ça s'est arrêtée alors évidemment il y a des travaux mais on a bien compris qu'elle sera finalisée sa retouche sera finalisée après celle de MIF ce qui est logique si on traite par exemple les conflits d'intérêt dans MIF il n'y a pas de raison de les traiter autrement dans DDA on le sent bien que c'est ça la logique donc nous il n'y a pratiquement rien qui nous dérange en dehors du débat sur les modèles dans ce qui se dessine il y a plein de correctifs il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça il y a des correctifs aussi sur les marchés MIF c'est une sorte de constitution financière de l'Europe mais pour nous la seule chose qui reste un peu bloquante c'est l'ESG puisqu'il est lié à MIF cette dimension là où on peut-être fait un peu mieux que ce qui est fait et c'est les modèles économiques et donc là on n'est plus à le milieu du guet on nous annonce des décisions toutes finalisées pour fin de premier semestre 2023 donc on est bien avancé là-dedans mais toutes les semaines si on se parlait il y aurait une avancée donc le vrai sujet mode de rémunération on peut peut-être parler tout de suite de l'ESG 1er janvier de l'année prochaine une nouvelle contrainte comment vous voyez tout ça tout ça on échange avec nos amis des régulateurs c'est pas prêt on va le dire comme ça alors le fait que nos professionnels aient compris qu'il allait en parler c'est fait ça je pense que le message est passé mais ce texte le fait de nous imposer est allé trop vite on le dit depuis le début on nous a imposé des dates qui étaient intenables mais intenables quel que soit l'acteur et régulateur compris c'est-à-dire que je ne vais pas jeter l'opprobre et dire l'AMF ou l'ACPR ils n'ont pas fait leur boulot c'était intenable pour l'intégralité de la chaîne quand les régulateurs de côté assurance reçoivent une information préalable à la construction de ce qui pourrait être leurs propres avis pour une application au 1er août et qu'ils reçoivent ça du régulateur central européen le 27 juillet c'est une blague voilà on pourrait imaginer que c'est une blague on pourrait en rire c'est limite kafkaïen cette histoire parce que derrière on peut imaginer qu'il va falloir des échanges et ils ne peuvent démarrer que 4 jours avant l'entrée en vigueur vous rigolez quand l'AMF nous dit ah bah maintenant on a nous aussi reçu nos guidelines du super régulateur européen qui lui-même ne peut pas aller plus vite qu'il ne va parce que ça dépend de la sortie des textes du côté législatif et donc ils ont reçu leur guideline en septembre en septembre pour une application théorique en août mais c'est encore plus une blague voilà et donc maintenant on est dans cette phase où on essaye de traduire et donc tous les jours quasiment toutes les semaines on a des échanges avec l'AMF et un peu moins avec l'ACPR mais quand même sur comment on fait pour les documents du 1er janvier sauf qu'au jour où on enregistre il ne nous reste plus quelques jours pour le 1er janvier et on est toujours dans nos échanges alors qu'on a nous déjà envoyé des documents types à nos membres en prenant nos responsabilités et on est dans l'échange avec le régulateur à quelques jours de l'entrée en vigueur finale ça c'est notre côté je vous parle du côté des fabricants les fabricants devraient avoir des choses très précises avec des validations par granularité de chacun des critères ESG ils n'ont rien de tout ça ils n'ont rien de tout ça ce qu'on entend là c'est des fonds article 9 descendent en article 8 article 9 c'est top c'est ESG magnifique ceci dit en termes de granularité c'est pas forcément très compatible avec nos outils on en retire 50 toutes les semaines qu'on redescend en 8 ah bon voilà donc non vraiment on va être capable de commencer je pense que nos métiers on a diffusé l'information et tout ce qu'on pouvait descendre mais ça a été fait en dépit du bon sens cette histoire là c'est et puis trop de précipitation trop de précipitation dire que notre continent devait devenir le premier continent ESG c'était très bien mais on ne met pas la charrue avant les bœufs ils ont mis la charrue avant les bœufs ils ont donné des délais intenables pour tout le monde il se passe ce qui devait se passer donc nous à partir du 1er janvier nos professionnels feront ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme outils et comme produits par contre on a fait le job nos adhérents nos adhérents sont prêts on a eu un module d'information on a créé des docs des formations et comme David le disait tout à l'heure l'ESG c'est surtout le E avec la taxonomie qui a été bien défini mais on le retrouve dans tous les éléments du process réglementaire de nos confrères de nos cabinets aussi et ça va du prospect avec la pédagogie en lui expliquant pourquoi il est intéressant ou pourquoi il faut faire de l'ESG voilà mais je vous montre à quel point ils n'ont absolument pas prévu les effets une banque achète un service à une petite société qui n'a pas l'obligation vu sa taille d'avoir une politique RSE la banque au cas concret que j'ai vécu dont on m'a parlé il y a quelques jours et bien ils rejettent de l'appel d'offre la petite société pourquoi ? parce qu'eux avec leur politique RSE doivent être transparents cette petite société qui ne sera pas contrainte avant de nombreuses années puisqu'on connaît est exclue de l'appel d'offre parce qu'elle n'est pas capable de leur remonter les critères RSE vous n'avez pas pensé à celle-là avant de fixer leurs règles d'abord les cotés après les plus de 500 après les PM parce que là on est en train de mettre une balle dans la tête avec un truc non correctement pensé au départ à une petite boîte qui dans son domaine est malheureusement parmi les leaders c'est dommage elle n'a pas assez de salariés c'est stupide pardon mais quels sont les gens qui ont pu penser ça et ne pas anticiper et laisser l'écosystème s'organiser derrière avec un minimum de souplesse voilà là je peux vous dire ça ne tue certainement pas cette boîte mais ça l'expulse d'un certain nombre de marché pour mettre toutes les règles de marché public que vous voulez derrière Céline on parle d'ESG qui est effectivement une des grandes thématiques du moment on va reparler aussi immobilier on a évoqué l'inflation le crédit est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte globalement le marché aujourd'hui d'immobilier alors pour rebondir sur les calendriers difficilement tenables il y en a un qui est largement repris dans la presse c'est le calendrier de la rénovation énergétique alors à tort et à raison c'est-à-dire qu'effectivement le gouvernement nous dit mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit depuis COP21 sauf que là voilà là il faut le faire et effectivement la mise en oeuvre elle est ultra rapide et elle est pas mal à marge forcée donc à terme il y a quand même une grosse proportion du parc qui est concernée par les DPE EFG à terme je rappelle très très brièvement le calendrier les DPE EFG sont interdits de revalorisation de loyer depuis août de 2022 à partir du 1er janvier pardon à partir du 1er janvier 2023 c'est les DPEG avec une consommation énergétique supérieure à 450 kWh par mètre carré par an qui sont interdits à la location à la mise en location ou au renouvellement du bail derrière ça veut dire quand même que ça va avoir des impacts sur des immeubles qui vont devoir faire des travaux on parlait des SCPI tout à l'heure ces genres de travaux là on peut pas dire on fait des petits travaux et on reloue derrière c'est vraiment des groupons de travaux avec des périodes de vacances locatives importantes pour le particulier le parc particulier qui est majoritairement impacté par ce type de logement classé G plus plus on va dire il va y avoir des mises en oeuvre peut-être compliquées pour certains à faire le point positif par rapport à la fiscalité c'est que là vient d'être voté le doublement du plafond du déficit foncier qui passe donc de 10 700 à 21 400 pour les travaux de rénovation énergétique alors pour autant que les devis aient été signés après de mémoire le 5 novembre pour pas avoir d'effet d'aubaine on attend le décret pour vraiment avoir la précision sur les travaux à faire ça c'est plutôt pas mal ça va pouvoir aider et limiter un peu le reste à charge derrière mais voilà le DPE alors parenthèse aussi les DPE qui ont été réalisés entre 2013 et 2017 doivent être refaits là avant le 31 décembre 2022 et ceux qui ont été réalisés depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2021 doivent être refaits d'ici le 31 décembre 2024 donc il va y avoir aussi une petite dissonance au niveau des DPE alors vous évoquez effectivement ce gros sujet DPE travaux de de rénovation énergétique il y a un autre sujet aussi de moment les notaires il y a quelques jours ont communiqué en disant attention pour raison de resserrement de la banne du crédit le nombre des transactions devrait chuter les prix etc sans lire dans une boule de cristal qu'est-ce qu'on peut entrevoir qu'est-ce qu'un spécialiste aujourd'hui entrevoit de l'année prochaine en matière immobilière alors déjà cette année 2022 il devrait effectivement y avoir un resserrement on parle de moins 10% par rapport à 2021 ce qui va quand même faire une barre de transactions dans l'ancien au-dessus du million du million donc ça reste quand même un gros gros marché après est-ce que ce resserrement est une est une fenêtre ou est-ce que ça va être quelque chose de pérenne ça c'est autre chose de la même façon qu'on voit l'évolution du marché avec l'attractivité des moyennes villes suite Covid pareil est-ce que ça va perdurer ou pas donc effectivement sans boule de cristal c'est compliqué on va voir comment va se passer le premier trimestre avec l'évolution du crédit il risque d'y avoir une petite bulle d'oxygène parce qu'on va avoir un petit effet tampon avec les banques qui vont relâcher un peu réouvrir un peu l'octroi du crédit avec le taux d'usure qui va être calculé donc pareil on va avoir une petite bulle avec peut-être le retour pour une partie des financements avec du crédit à taux variable il faudra faire attention qu'il soit plutôt capé voilà donc peut-être une petite bulle je vois pas moi d'effondrement sur 2023 du marché de l'immobilier les prix sur 2022 on est quand même encore aujourd'hui sur l'ancien comme sur le neuf aux alentours de plus 4 5 avec une très forte hétérogénéité sur le marché mais sur le marché global on est à ça est-ce qu'en 2023 on sera flat à plus 1 ou à moins 1 moins 3 mais un effondrement je ça a pas l'air de se dessiner comme ça après je pense qu'il va y avoir une opportunité pour une certaine tranche d'investisseurs de façon en tendance longue on peut dire que la pondération sur le marché de l'ancien le poids de l'investisseur sur le marché de l'ancien en tendance longue on est à entre 12 et 15% il semblerait qu'en 2023 on passe au-dessus des 20% parce que il y aurait un certain nombre d'investisseurs qui profiteraient de la valeur verte et donc des vilains DPE pour aller acquérir des biens immobiliers avec justement des travaux de réhabilitation là il y a peut-être un axe aussi là-dessus alors autre question mais le temps tourne essayer d'accélérer un tout petit peu mais vous évoquiez tout à l'heure un aménagement de la fiscalité sur l'enveloppe pour déduire les travaux de rénovation énergétique est-ce que plus globalement on a des nouveautés dans le viseur en matière de fiscalité immobilière de fiscalité aussi on l'a pas mal évoqué de la défiscalisation on appelle les régimes de défiscalisation immobilière alors il y a eu des points sur le Pinel là il y a un amendement qui a essayé d'être passé par le Sénat pour prolonger le Pinel 2022 ça s'est pas passé donc voilà on sait déjà qu'on sera au Pinel revisité à partir du 1er janvier reste le Pinel plus pour les biens qui correspondent à certains critères en termes de superficie d'espace extérieur etc qui donc restent sur les taux du Pinel 2022 après on a la prolongation la prorogation du Malraux le Sensibouvard donc pour les résidences gérées on sait pas s'il est prorogé ou pas le Denormandie on n'a pas trop de visibilité non plus nous dans nos propositions de début d'année on avait notamment évoqué le fait que ce pourrait être intéressant de défocusser le Denormandie des coeurs de ville où il est bloqué actuellement et où il rencontre malheureusement pas son public et de l'adapter au DPE par exemple des appartements on n'a pas eu d'écho pour l'instant là-dessus ce qu'un certain nombre d'acteurs essayent de promouvoir c'est ce fameux statut du bailleur privé ça sous-entend entre guillemets pour caricaturer suppression des différentes niches fiscales et un seul et même statut pour tout le monde que ce soit de l'allocation pour le bailleur que ce soit de l'allocation nue ou de l'allocation meublée avec de l'amortissement sauf qu'il y aurait la difficulté d'être probablement en plus-value comptable et donc d'avoir une majoration de la plus-value taxable donc vraiment il faudrait une grosse concertation s'il y avait un changement dans ces perspectives-là ce qui là semble peut-être aussi à l'ordre du jour c'est une refonte de la fiscalité des plus-values pour abandonner la fiscalité avec abattement pour durée de détention et revenir à quelque chose de beaucoup plus simple avec une taxation unique pour fluidifier ce marché et éviter la détention du foncier ce qui est effectivement avec les abattements pour durée de détention si on a cette volonté-là et quand même qu'on trouve productif donc affaire à suivre oui David on arrive à la fin de cette émission on avait beaucoup de sujets pour clôturer peut-être on arrive en fin d'année peut-être un petit mot sur l'année sur l'année prochaine peut-être aussi alors sur l'année on a fait une grande année en termes d'adhésion donc c'était très bien année très compliquée encore et c'est vrai qu'on a enchaîné les années compliquées pour nos métiers et pour nos associations je dis nos associations parce que je pense que c'est pas spécifique à la NACOFI mais à la fin des fins on s'en sort bon alors on va prendre le verre on va prendre le verre à moitié plein et on va dire que si on met de côté toutes les difficultés de ces dernières années nous on voit une association qui va finir l'année en passant la barre des 5000 entreprises adhérentes on était à 3315 au 31 décembre de l'année dernière bon on l'a fait c'était ce qu'on imaginait faire peut-être même un peu plus que ce qu'on imaginait faire on est en place on est prêt à gérer nos adhérents l'année prochaine on a déployé un quart de salariés en plus sur l'année enfin voilà donc on va tout faire pour être capable de les accompagner l'année prochaine et que et espérer que tout ce qui peut être des blocages les concernant dans leur business les variables s'améliorent ou se maintiennent selon les cas une année compliquée mais des métiers résilients une association qui se porte très bien c'est ça les métiers et l'association sont résilients encore que dans certains domaines on voit qu'ils ont plus de mal que dans d'autres on parlait des IOB on voit que c'est plus compliqué pour les IOB voilà donc on va espérer que l'année prochaine se passera pas trop mal et quand je dis pas trop mal je veux dire qu'on n'est peut-être pas cette impression de crise qui se succède c'est pas gagné on finit l'année avec toujours les mêmes variables qui ont créé ces éléments de crise voilà ce que je souhaiterais c'est ça en tout cas pour nous on finit une année qui est pas mal et on racontera tout ça à notre convention annuelle le 6 avril le rendez-vous le 6 avril le rendez-vous le 6 avril pour débriefer tout ça en espérant qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle ou une autre qui viendra frapper le marché ou nos organisations ou notre réglementation en attendant je vous souhaite à tous les trois de belles fêtes de fin d'année et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine à très bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada